Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle journée, mangez pour 2€ par jour avec des super recettes. Pour le matin je vous propose le porridge à 0,55€ qui est consistant et très bon. Pour le midi ce sera une poulet de carottes et pommes de terre auxquelles je rajoute un oeuf. Et le soir, décors d'emplemaison, le tout pour 2€. Il nous faut 100g de lardons. Et voici. J'ai mis 250g de pommes de terre épluchées. Ca fait à peu près 3 pommes de terre de cette taille. 200g de carottes épluchées. 1 oignon, 1 gousse d'ail. Donc les pommes de terre et les carottes, on les épluche et je les ai coupées en cubes de cette taille. A vous de voir. Oignon, ail émincé. Donc on commence par faire cuire les pommes de terre et les carottes à l'eau bouillante environ 10 minutes. Pour vérifier la cuisson, vous plantez la lame d'un couteau dans une pomme de terre ou une carotte. Voilà, moi 10 minutes, c'était parfait. On va attaquer la cuisson. Voilà, j'ai mis un fond d'huile de tournesol dans ma poêle. On va commencer par faire cuire les oignons et la gousse d'ail. C'est parti. Voilà, mes oignons sont légèrement dorés. Je vais les remettre dans un petit bol. Et là, on va faire cuire nos lardons. Voilà, mes lardons sont cuits. Je vais les mettre avec les oignons. Je remets un tout petit peu d'huile au fond et on va faire cuire, revenir, notre mélange pommes de terre, carottes. Voilà. Donc, à la tue, j'ai rajouté. Alors, j'ai rajouté. Voilà, nos pommes de terre et nos carottes ont bien coloré. Je vais rajouter mes lardons, mon nainon et mon ail. Je mélange bien. Et on prolonge la cuisson de 2-3 minutes. Voilà, c'est prêt. Je coupe la plaque. Et voilà, nous avons une magnifique poêlée carotte-pommes de terre au lardon. Un plat qui revient à 50 centimes par personne. Donc c'est vraiment un plat économique, facile à faire. Et avec des produits qu'on trouve très facilement. En variante, vous pouvez ajouter des haricots verts. Donc surgelés que vous faites cuire à part des pommes de terre et des carottes. On peut aussi ajouter des champignons de Paris. Et on peut rajouter 1 ou 2 oeufs dessus pour en faire un plat complet. En ingrédients, nous avons besoin de 200 g de poulet. Donc je l'ai déjà coupé en petits cubes. Et on va le mixer au mixeur. 2 petites tranches de jambon blanc. Et 2 tranches de fromage. Avec mon poulet, je rajoute 1 cuillère à soupe de lait en poudre. Ce n'est pas obligatoire. Mais ça va encore attendrir le poulet. Et ce ne sera pas du tout sec. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Allez, je vais mixer. Et ensuite, on va former nos cordons bleus. Voilà, mon poulet est haché. On va le prendre dans les mains et on va faire 2 ou 3 grosses boules. Pour que ce soit plus facile, on va légèrement se mouiller les mains. Je fais déjà une boule. Allez, je la divise en 2. A peu près. Et donc je vais l'étaler. Avec le papier cuisson, on s'aide. On prend le roule à pâtisserie. Voilà. Et donc là, on va mettre du jambon. Un petit bout. Il est généreux. Et on met notre tranche de fromage par-dessus. Voilà. Et là, on va rabattre. Voilà. Et voilà. Je vais réserver. Je fais pareil avec le deuxième. On appuie bien. Et ça vient tout seul. Voilà. On les met 20 minutes au frigo. Histoire de durcir un petit peu. Et on va les faire cuire à la poêle. Mon huile est chaude. Je vais faire cuire mes cordes en bleu. Voilà. Je viens de débarrasser nos deux cordons bleus. Donc, ils sont bien cuits comme il faut. Le fromage commence à dégouliner et le poulet est parfaitement cuit. Voilà. C'était une nouvelle recette économique de Sophie Cuisine. Les cordons bleus maison. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite un bon appétit. Merci.